Je ne le respecte pas, depuis le début de saison, ça continue encore à rien. L'équipe visiteuse, qui est sur 6 victoires d'affilée, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Il y a something more than everybody, c'est sûr, hein ? Un bigger ! B-Rolliger ! Encore une fois, Vinny, Didi, Vichy. Putain ! Ils ne sont désormais plus que deux depuis le début de ces playoffs. Je vous fais le décompte, ils étaient 16 au début, et nous y sommes le dernier duel de ces playoffs de NM1. Mais c'est l'équipe de Laune-Plage qu'on accueille ce soir à l'Arena Futuroscope. Alors, pour rapidement vous situer, Louis, il y a 9 ans de ça, Laune-Plage évoluait en Régional 3. Ils sont en finale de playoffs de NM1, ça n'a aucun sens. C'est incroyable. Cette équipe est montée quasiment tous les ans, ils ne sont jamais restés deux années de suite dans la même division. Ils ont enchaîné les montées, et résultat, ils se retrouvent au meilleur niveau de la troisième division française. Très bonne entame de saison, où ils ont tout de suite montré que ça n'allait pas être une saison, ils allaient lutter pour la relégation. Et puis au final, ils ont joué le haut de tableau, et puis ils tombent contre Tours qui était tête de série numéro 14, début de playoffs. Ça a été compliqué Victor en 3 matchs pour Laune-Plage après avoir perdu le match 2. Et puis la grande surprise, ça a été la victoire en 2 matchs face au Arbre, qui était grandissime favori pour ces playoffs, qui se fait sortir par Laune-Plage. Et puis ensuite, les demi-finales face à Caen. Mais voilà, c'est l'ADN Laune-Plage, c'est-à-dire que c'est un groupe de potes, ça ils l'ont répété, le président l'a répété maintes et maintes fois, c'est réellement un groupe de potes qui se retrouvent en finale de NM1, sans pour autant l'avoir prévu en début de saison, mais ils sont petit à petit en train de banaliser l'extraordinaire. Ouais ! Reg, gros, il y a une enceinte là ! C'est le soir qu'on l'apprend. Matin, midi... C'est pas ici, c'est qui vont faire les choses ! C'est pas ici, c'est qui vont faire les choses ! Aïe, 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 aïe ! Je suis maligué ! C'est la crème de la boucle, en basse, et déballe le boucle qui est au fond dans la moine C'est bien ! Bon, j'ai fait l'os ! Vous j'aimez l'os, la première rye avec ces gens ! Merci ! Ça change, ça t'es loin ! Heureusement, j'en change de bonne plage surtout ! Ça va vous mettre la pression ! Ça change de bonne plage ! Ouais, justement, on aime bien quand c'est plein ! S'il vous plait ! C'est un beau spectacle ! On va prendre du plaisir ! Tout le monde est content d'être là ! Mais ce soir, on s'est battus pour être là ! C'est bon de être là ! Donc, les gars, on va dire que nous ne pouvons pas jouer plus que 14 jours ! Mais, s'il vous plaît, nous devons être concentré ! Je vais parler de beaucoup de joueurs ce matin, parce que nous n'avons pas beaucoup de battus ! Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Toutes ensemble ! Je remonte au-dessus de la ligne des trois points ! Reverse derrière ! Et je veux voir un flotteur ! On y va ! Un, deux, trois ! Ça choisit tellement d'as 2 points ! Deux. Trois, quatre, quatre ! Je vais y aller, je vais y aller ! Allo ! Une ihmh año salace, Se sert ! Un. À la Savoy ! Un. 7, 8, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2 ! C'est parti, on y va ! C'est parti ! Comment vous vous sentez ? Bien ! C'est parti ! C'est parti ! Est-ce qu'il y a des questions sur le plan de jeu ? Une question sur le plan de jeu ? On va prendre du plaisir ensemble, on court comme des dingues et on défend dur ! Et ensemble ! Si on dit blanc, on fait tous blancs ! Si on dit rouge, on fait tous rouge ! C'est ça notre marque de fabrique ! Allez, let's go ! Tous ensemble ! On va défendre... On va tirer ! Et 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 on va tirer ! J'ai vu de la clim, il faut le nom de la clim. C'est quoi le défi sur ce premier match de finale ? C'est gagné, c'est de monter chez eux. Mais comme je l'ai dit, eux ils ont rentabilisé leur saison. Ils ont terminé, nous on aurait pu être en vacances le 3 mai après le premier tour. Et être tranquille 2 mois de vacances en plus. Ils ont rentabilisé leurs vacances perdues. Il y a des gens qui disent que vous faites n'importe quoi parce que vous n'avez aucune chance de monter. Mais vous êtes là, vous faites sortir des équipes qui essayent de monter. Pourquoi vous faites ça ? Vous n'avez même pas le budget pour monter ? Si ces gars là, ils n'arrivent pas à battre une équipe qui n'ont pas le budget pour monter. Comment ils veulent monter en probé ? C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas plus forts qu'une équipe. Ils veulent prétendre d'aller en probé. Mais vous êtes fou quoi. Vous battez des petits gars là d'une petite équipe qui vient de monter de N2. Vous battez les après pour aller jouer. Vous vous confrontez à des gars de probé. On a giflé tout le monde la saison, toute la saison. Maintenant les gens ils se plaignent. Mais mon gars, il fallait les recruter avant. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez recruté des mecs etc. Vous n'avez pas une équipe, c'est une équipe qui se construit. Ce n'est pas des individualités. Pour faire des équipes correctes. Si vous prenez individualité, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que vous faites correctionner par nous. Et on correctionnera toujours comme ça. Ce soir on verra. Ce soir on va correctionner aussi. Il y a des rumeurs qu'il doit déjà... Comment tu fais pour... Parce que c'est comme en NBA, des fois il y a des rumeurs de transfert. Pendant que les gars sont en pleine saison, tout ça. Il y a des mecs qui se font transférer pendant un match. Après moi je suis habitué un peu à ça. Oui mais là j'ai eu beaucoup de tweets et tout. Je ne sais pas si... Tu n'as rien reposté bizarrement. Oui on ne peut pas reposté parce que vous voyez, on est dans un monde où il faut rester discret. Mais c'est des rumeurs ou c'est la vérité ? Non, on va dire que... Dieu seul sait, c'est des rumeurs. Ah ok ok. La vidéo elle sera après donc je peux le dire. Effectivement, j'ai signé pour les deux prochaines saisons à Aix-Morien. Ah ok. Félicitations ou pas ? C'est une option mais malheureusement, eux ils n'ont pas encore fait leur recrutement. Moi j'avais déjà proposé plusieurs propositions, je ne pouvais pas attendre. Donc j'ai préféré prendre la sûreté plutôt d'attendre. Et risquer de ne pas avoir de bonnes propositions ailleurs. Ce projet c'était une option mais c'était un peu trop long. Donc je vais préférer Aix-Morien, là où je vais avoir du temps de jouer. pour aller. Ce matin on a parlé de pas mal de systèmes d'accord ? Juste un petit rappel, à chaque fois qu'on va perdre un ballon, ils vont courir comme des dingues. Mensa va super vite, lâche beaucoup les ballons. D'Argenton, capable de driver, c'est un 4 qui drive. Et surtout s'il vous plaît, celui qui a la balle là, Stockard, c'est vraiment le mec qui prend le plus de tirs à 3 points de leur équipe en ce moment. Stockard et Morgan Durand juste ici. Eux c'est les 2-2 snipers de cette équipe en pleine confiance. Transition. Transiteur, souvenez-vous ça transfert, baseline pick, pick de picker. On connaît parfaitement, c'est facile pour nous de défendre ça. On bump et on échange avec le mec du haut. Attention encore une fois, on ne peut pas être tard sur celui-ci. Thumb, vous vous reconnaissez ce matin, down pick, stagger. Down pick, stagger. J'ai mis un seul clic par play. Attention Koulibaly, vous allez voir, hop on trappe, c'est très bien. Ce mec là est censé rentrer en même temps qu'il part à la trappe. Comme il l'a fait. Short, end off. Pass, pass to four, end off, sculler ball on top. Regular, under et screen next, or regular contain. Horn. End off, or pass right away, or horn right away. Ice. Attention à ça. Stockard. Sur un appui, je dois être sur lui. On turn, 2 down pick sur lui. Stockard, top lock, stay with him. You want to shot the toolies. Celui-là, on n'en va pas reparler. C'est comme notre flash. Il y a une exception prête. Il y a un coup, back door, mais sinon c'est la même chose. Hand off, we switch, under, switch. Screen on the ball. You can make him high or high. As always, regular defense. You know, menard de petite taille, c'est un gaucher. Attention à lui. Il a eu une petite blessure derrière moi en pied. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne en termes de temps de jeu. Coach, je ne sais pas sur ton match. 16 minutes. 16 minutes. Je suis capable d'être intelligent, de partir dans le dos de la défense. Il reste malin. Et question drive, je n'ai pas trouvé beaucoup de clips. Quelques images de ce type. Mais regardez bien, à chaque fois, il cherche à aller sur son côté gauche. Ah, je vous avais mis des choses. Non, non, non. Je vous avais mis des choses, mais ce n'est pas pour ma tête. Hop, on verra. Ah oui, attends, Coco Lapin. Je suis portant la photo. Ah oui, il y en a pas créé. Ah, 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 ah. C'est bien ? Non, 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 non. C'est pas qu'à 30. 6h15 pour être sûr. Allez. Filmez. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Et à pas, c'est fermé. Je vous présente de la petite collation. Vas-y, donne-nous une petite présentation. Tenders, AFC, c'est bien pour la récupération. Avoir un match, c'est bien. Moi, personnellement, je n'en prends pas. Après, chacun son chacun. On a du camembert, c'est dégueulasse. Je ne vous conseille pas ça parce que c'est dégueulasse. Là, on a des petites brioches, avec du quatre-quarts. Voilà, ça l'art pas mal. Ici, on a des contextes, qui sont bloqués. Comme ce l'ex, les mêmes au jour-là. Des petites biscottes, accompagnées de sa confiture. Tu es sûr que ce n'est pas le petit déjeuner, ça ? Ça, c'est pour le goûter. Nous, c'est ce qu'on mange, un peu de jus. Si tu veux un peu de jus, du jus de pomme. Fais le goûter devant vous. C'est du jus de pomme ? Il est goûter. Il est goûter. Il y a du jus d'orange, sans pulpe. Il y a tout ça à l'autre place. On a du saucisson, c'est important. Pour Ibra, il mange beaucoup de saucissons. Beaucoup de saucissons. Jambon, c'est pour lui. Tout ce qui est cochon, porc. Il aime ça. Il aime ça. Il aime ça. Tu peux pas dunker ça. Vas-y, 3 points, ça vaut plus que 2. Tu mets 5-3 points, tu as 15 points. Alors que tu te fatigues à mettre 5 layups, tu n'as que 10 points. 5, 2, 1, 4, c'est mort. Il est cuit. Un petit poster aujourd'hui, ça ferait pas mal. C'est quoi c'est moustique là ? C'est ta interception. Si on est à plus 15, genre sur la fin de match, Interception, je vais tout seul, je vais en moulant. Vous l'avez dit. En moulant. En sable moulant. Moi aussi, je ne fais pas d'interception. Moi je suis toujours le libéraux. Je reste moins derrière vous. Non, vas-y, si on est comme ça, je suis peut-être dans le logo. Non, vas-y, si on est comme ça, je suis peut-être dans le logo. Je fais compte en même temps, je regarde t'es bon. Je suis bien fait du coup, mon frère, mon ego. Je fais les fonds, je fais les fonds. Je fais les fonds, je fais les fonds. Je fais mon castram, mon gros ou mon castram. Je fais mon castram, j'ai de la fracot en postram. Je te mets des bras sans posto. Je fais d'actrice de la postram. Tu es du réseau comme Nester. Je fais les fonds, je fais les fonds. Je fais les fonds, je fais les fonds. Je regarde les mots. Je fais du feu, je fais du beau. C'est un qui nous prenne même pour des cons. Je commence. Non, j'y repense. On n'était pas les favoris. Je vais nous faire tomber. Les ondarmés ou brossolés. Attends, c'est un doucement. On va les attendre, s'en venant, c'est fort. De s'attendre, recommencer, c'est fort. Voyons que je t'adore, grâce à ce qu'il est vide. Je ne veux pas être au leader, lui est ton inspiration. Coucou. Contrate de ne chope pas. Combien j'ai fais, je ne sais pas. Allons-nous, je fais du shopping bizarres laser pour te chopez. C'est parti, c'est parti ! Ils étaient 16 au début et nous y sommes, le dernier duel de ces playoffs de NM1, c'est ce soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Ce soir, votre équipe de Poitiers reçoit l'Aune Basket pour un match qui s'annonce totalement. On est branchés ? Vous savez ce qui va se passer aujourd'hui, on est au retour de la pomme tous les jours. C'est un moment historique pour tous les jours. Pour tout le monde, c'est une journée incroyable. On se bagarre. C'est le début du playoff, pour rester le plus long possible avec ce team. On a fait ça ! L'objectif c'était de rester ensemble le plus long possible, on l'a fait. Et maintenant, on a un autre goal. On peut gagner ce playoff. Et on down. Si ça switch à l'intérieur, on se retrouve sur Dargenton ou sur Kevin Menzi, on a des avantages. Ok pour vous ? Et bien sûr, les deux joueurs. Hé, les gars, nous allons sortir dans ce gym de la pomme. Qu'est-ce qui se passe, il y a un goal. 40 minutes, il y a des deux joueurs. Je vous garantis que si nous nous sommes en train de faire 40 minutes, ils doivent jouer un jeu pour nous battre. Be ready, gars ! Toutes ensemble ! Les efforts les uns pour les autres, encore plus solidaire que d'habitude Et Kévin, encore plus solidaire que d'habitude Monsieur Taraka 1, 2, 0, shoot 1, 2, 0, shoot 1, 2, 0, shoot Et Duby, from free From downtown From downtown Let's fucking go Les girls All set Et Kévin Hype 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 C'est tout ça, mais nous, on n'est pas diminués, c'est une forte volonté, solidarité, les gars. C'est ça que ça viendra, hein. C'est la meilleure défense de l'EM1, les gars. C'est ça, notre socle. Et les rebonds, tout le monde au revoir. C'est ça, notre socle. C'est ça, notre socle. C'est ça, notre socle, notre socle ! Dans l'aréna Futuroscope, un public de folie. Ce match annonce complètement fou, c'est le dernier qu'il y a eu à Poitiers. Parce que ça, on le sait, voilà. L'Aude a l'avantage du terrain, donc ils viennent ici jouer leur premier match à Poitiers. Après, ce sera le PB86 qui devra se déplacer à l'extérieur pour soit le deuxième et dernier match, soit possiblement un troisième match qui aura lieu dimanche à l'Aude en cas d'égalité. C'est aussi pour ça, je pense, je risque que tout le public essaie de se ramener en masse. C'est le dernier match qu'ils peuvent vivre cette année et ce n'est pas n'importe quel match. Allez, nous y sommes, la grande finale des playoffs de NM1 va débuter. Premier ballon dans les mains des points de vin, et qui se mohira pour retrouver son meneur Armand Mensah ? Ça y est, nous y sommes, la finale est lancée. C'est maintenant que tout va se décider entre les deux meilleures équipes de NM1. Au match contre Andrézio, on l'avait dit, le point faible, c'était surtout en attaque. C'était une attaque très fixe. Et là, on voit qu'il faut prendre le temps de construire. Dobby avec Antien retrouvé, on va ressortir. Oh, il est tout seul. Il a été laissé tout seul. Ça tombe pas loin pour Saumon. Et ballon retrouvé par un rebond offensif. Christopher Dobby à nouveau avec Seraphine Saumon. Face pour Ron Anderson, face à Alexis d'Argenton. Ça, c'est un beau duel qui nous attend. Et le premier, il est reporté par Ron Anderson Junior. Grosse défense de la part de Loplage. Anne qui part en contre-attaque. Oh, il va être court. Bien suivi par Christopher Dobby. Crier Montéo. Avec Annequin. Oui, quand on est bali. Foulibali. Il va les finir, bien sûr. On est back. Avec BB86 qui va réussir à casser cette défense. Pour venir s'approcher du cercle. Pour trouver des shoots à bonne distance. Super passe. Magnifique passe. de Compte Mistokard pour débloquer le compteur. Ça y est. Le PB86 a marqué ses deux premiers points. Oh, le shoot avec la faute accordée pour Christopher Dobby. Avec les gros shoots. L'ambiance est bizarre ici dans ce début de match. On sent les points de main qui n'y sont pas du tout. Du live également. Ça, c'est un gros shoot. Un très gros shoot de Annequin. Et ça fait plus 10 pour Loplage. Il va pas falloir leur laisser un centimètre. Alors, je vous parlais en avant-match d'une faculté qu'ont les joueurs du PB à se mettre dans une fâcheuse posture en début de match. Et bien, la voici. Démonstration en direct. Il commence à compliquer la tâche dès les premières minutes. Ah tiens, un peu enchaîné. Et oh, il est chaud ! Il a la main chaude ! Oh, les Borlettes qui ont failli chavirer. Ça fait plus de pour l'eau de plage. Et bien sûr qu'il va falloir prendre tambour. Alors, coach en E-Turton Jones, il n'a pas d'autre solution. Allez, allez, allez ! Toutes ! Encore ! On est tous gardes ! Même-là tous gardes ! Le premier passe à 13 ans de Swann. Disséritons de Richard. C'est une attaque très rapide. Il restera trois secondes à un peu de torloge. On va essayer de trouver un shoot. Et voilà, quand on a besoin de défense, on fait appel à Kevin Mendy qui conteste bien ce shoot de vidéo. Et qui permet au PV de retrouver un ballon en attaque. Avec Marius Chambre. Il va décaler courtier Stockard. Il va pouvoir enfoncer son vis-à-vis. Il a pas voulu prendre ce shoot. Pourtant, on sait qu'il est capable de les mettre. Et on est reparti. 3 minutes 10 à jouer sur le parquet de l'Arena Futuroscope. Des points de vin toujours menés. Jonathan Jalen. Oh ! Ça y est ! La machine est lancée côté point de vin. Pour vérifier cette décision. Belle passe bien trouvée à l'opposé. Rochevski qui va monter, déposer tout tranquillement. Soleil up main gauche. On va retrouver Hanequin. Un balle en main. Il s'est créé de l'espace. Il va pour la piliscence. Mais il est complètement incandescent. Très gros shooter. Et bien pour l'instant, il reste en échec sur ce premier shoot. On va aller au bout du chrono parce qu'il n'y a plus de différence entre la petite et la grosse horloge. Rochevski bien défendu. Oh ! Il était à deux droits du marché. C'est ce que d'ailleurs demandé courtier Stockard qui va dégainer au bout du chrono. Et ça sera manqué. On va en rester là. Score 10 à 18 en faveur de l'eau de plage après 10 minutes. Et les gars, nous on laisse rien. On reste le même au défense. Hey ! C'est un manqué coup du coin. Let's go ! Hey, hey, hey ! Continue là ! On est déjà montés comme ça se passe ici. Ils manquent parce qu'on vient trapper. On a merdé avec Jonathan Jardin. On arrête de trapper. Ils vont bonnes. Un, deux, trois dix. On déballons. On laisse son pédric. Et on reprend. Si on est en retard, rotation direct. On arrête de trapper à la même side. On est fort contre les ballons. Ils se jouent un, deux, trois dix. Si vous êtes loin, on donne la rotation à chaque fois. Hey ! Il y a un range dans l'axe. Ils sont dans la merde. L'expert. Il y a un range dans l'axe. On fait one side. One side. L'expert. Toutes premières sont en retard. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Et rebond. De Jimbo. Dans la peinture. Il s'est fait de la place. Et en tout cas, on replie, lui, très rapidement. Du côté, l'autre place. On ne laisse pas d'attaque rapide. On le sait, c'est une force du PP86. Enjola Torjane. Avec le contact. Sur Ron Anderson. Wojewski, elle a remise en jeu. On va retrouver Pierre Antien. Défendu fort. Par Marius Chambre. C'est bien défendu ça. Bonne rotation défensive. Très bonne défense de Marius. Oh, quelle chute ! J'ai eu l'impression qu'il n'a jamais dépassé la hauteur de l'arceau. Ce ballon est piqué. Et pourtant, il tombe dedans. Ron Anderson. Passat de Jimbo. On sent que c'est un altruiste, Jim. C'est beau. Parce que là, il aurait pu regarder les cercles. Il avait un tout petit peu d'espace. Qu'il se moira. Et cette fois, il sera récupéré par les gens du PP86. Deux chutes en échec pour l'autre plage. Et un ballon récupéré par Morgane Durand. Et pas Kevin Durand. Parce que... Mais il a redit pareil. Il chute pareil. C'est son petit surnom qu'on lui donne ici au club. Kevin Durand. Mais il faut qu'on l'appelle quand même Morgane. Parce que c'est son nom officiel. C'est vrai son nom, oui. Même si c'est un chuteur extraordinaire comme... Ca veut répondre de sauter. Comme son nom d'un. Et rebond pour Christophe Moera. Et ça fait du bien. Le bébé qui revient qu'à trois petits points. De l'autre plage. Attention parce que lui, quand il commence à être en confiance, il peut dégainer de partout. Christophe Moera pour enchaîner, ça sera manqué. Et rebond. Oh c'est le mot. Specialisé par-ci par-là. C'est pas encore officiel partout. Mais Christophe Dobby jouerait potentiellement en probé l'an prochain. Il le disait. Il était venu à l'autre plage pour avoir plus de responsabilités. Il a prouvé qu'il était au niveau. Et il peut aller s'essayer à l'échelon supérieur. Il a bien raison. Et on lui souhaite plein de bonnes choses, Christophe Dobby. C'est un peu à rencontre l'attaque directement. Morgane Durand en utilisée. Manqué. Rebond pour Alexis d'Argento. Ils étaient deux là-dessus avec Christophe Moera. On va décaler Armand Mensah. Plutis. À nouveau. Pour retrouver Morgane Durand. Face à Ron Anderson. Oh ça complique bien. Oh quelle action. C'est parfait ça. Quelle action magnifique. Oui, oui, oui. Voilà ce qu'on attendait dans la salle. Depuis le début de match. Du collectif. Morgane qui s'est raisonné. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'aurai sur sa dernière possession. Il aurait pu re-shooter. Hey ! On me on the pocket back, please. Hey ! Oh ! Oh ! C'est parti hein ! Hey ! C'est pas un mauvais choix. La balle à la rectoire. On reste solidé. En ouverte. En ouverte. En ouverte. Faut l'attraper. Ça arrive. La défense d'abord. OK. La même salle. Regarde ça. On va discuter du salle. On va sur les offres. Et en même salle. Merci. On va être ouvert. Anthony il est ouvert. On se garantit. On est à tous au contraire. Hey ! C'est bien. On est ouvert sur tous les tirs. Et pour les drivés, on a 4 potes là. On fait tout balancer là. Bref. Pour l'instant, on ne met pas de temps. C'est bien. Par contre, il faut être carnés quand on ne met pas de temps. Allez, let's go ! Allez, 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 allez ! Et pour tous, on commence ! Proposé de très très beau jeu. Pierre Hanquin. Avec Rochewski. Alors, je n'ai pas eu de confirmation encore pour Antoine Rochewski. S'il y en a un dans le chat, tu veux me dire si c'est bien comme ça qu'on le prononce. Je serai plus serein sur la fin de match. Et le très gros jeu. On l'avait dit. Ouzio. Je l'avais annoncé. Très Louis dans ce match-là. Pour l'instant, il n'a pas encore brillé. On l'a vu d'un côté, les passes et les coupes vers la raquette sont très très fermés de la part de Lund. Amor Metsa en échec à 3 points. Seulement 2 petits points pour Bali. Lui qui est l'un des meilleurs scorers de cette équipe de Coitiers. Oula, il y avait une grosse bataille là. On réclamait quelque chose pour Rochewski. Il n'en sera rien. Kisomo Héra qui va aller au bout, par gauche. Kisomo Héra qui va la déposer dans l'anneau. Il est resté longtemps en l'air. Il a eu le temps de choisir ce qu'il voulait faire. Sur ça, on peut dire qu'il a vraiment beaucoup de jus. On le disait l'autre fois avec Armand Metsa. Mais Kis aussi, il arrive vraiment des fois à prendre son temps dans les airs pour attendre le bon moment avant de la lâcher. Ce qu'on appelle le Hang Time. En anglais. Et ça permet de faire plein de belles choses. Ron Anderson pour lui répondre. Pour finalement retrouver Christopher Dobby, balle en main. avec 8 secondes sur l'horloge avant la mi-temps. On va aller bien sûr au bout du chrono. Christopher Dobby qui reprend le bout de Ron Anderson. Bien défendu. Et balle en récupéré par Armand Metsa. On va chuter au buzzer. Ça sera court. Mais de toute façon, ce panier n'aurait pas été accordé. Mi-temps ici à l'Arena Futuroscope. avec 20 premières minutes. Très très faible offensivement. Seulement 22 points marqués en 20 minutes par le PB86. 27 pour le Laune-Plage. 5 points d'écart. 5 points en faveur de la surprise de cette année en NM1. Laune-Plage. Med ici à Poitiers. On marque une très courte pause. Restez bien avec nous. Et on se retrouve tout de suite. Ils vont continuer à nous impacter. Et quand Jeanne rentre sur le terrain, il fait 2 mètres 20. Il faut qu'on le repousse encore plus. Il faut qu'on soit à deux dessus. Un tout seul, on ne peut pas. Il faut qu'on soit solidaire comme des chiens. On a plus envie qu'eux. Eux ils se prennent la tête pour quoi ? Pour leur temps de jeu. Nous on n'a pas ces histoires. Donc on y va. Dès qu'on est un peu équivalent. Dès qu'on est mort, on sort. On continue les gars. J'ai remet 22 points. On a gagné tous les jours. L'attaque ça va aller. Ça va aller frérot. Allez. 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 D'abord, on est d'accord. Je ne me souviens pas de ce qui va arriver demain. Mais je dois prendre mes joueurs. Et la équipe que j'adore... 40 minutes. Les prochaines 20 minutes. Nous on est comme ça. Nous sommes comme ça. Si un gars fait un erreur, c'est parfait. Parce que Klim, il va faire un sacrifice en défense. Il arrête la situation de fast-back. Il sait. La seconde fois, il va sur la table. C'est notre spirit d'Ortun. Merci Klim pour ça. Ils ont marqué 22 points. Ils ont gagné 22 points. C'est sûr. Même si on n'est pas efficace en 3. Si on a gagné 22 points, on va gagner le jeu. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais les gars, c'est un jeu difficile. Pour le moment, on a 3 à 18. 3 sur 18. Et si on fait 3 points plus que ça, c'est plus de 15. Ok ? On est bien. C'est bien. C'est bien. On a plus de 5, après 20 minutes. Si on a gagné le jeu par un point, je suis très heureux aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, restez comme l'équipe. Serafin, tu as fait 0-3, tu es grand ouvert, tu continues ! Tu vas en mettre 2 à finir, tu vas le match ! Antoine, bonne cornière ! Grand ouvert, continue ! Mais s'il vous plaît, les gars, nous n'avons pas d'offres. On est ouvert chaque fois à 3. Quand on écoute bien, quand on passe les balles, ils ne peuvent pas jouer de défense contre nous. Mais si on n'a pas gagné, nous devons trouver une balance. Au-delà et au-delà. Si on ne peut pas passer le balle au-delà, parce qu'ils craignent beaucoup contre le roi, nous devons faire un extra-pass. Vous l'avez vu ? Un bon pic dans l'axe. Ce mec-là, il fait ça, passe, il va y avoir un retard dans l'aide, extra-pass, il va y avoir un retard, drive, milieu ou baseline selon ce qu'il vous donne. Comme ça, on prend des fautes. Drive, baseline, 45, lay-up ! Drive, baseline, lay-up ! Bien ? Bien sûr, sur le clock, on a tous les deux fois, mais quand on a le temps, on peut interner. Sur les 22 points, sur les 22 points, ils scorent sur l'offensive de Jonathan Orjan et notre turn-over. Parce que nous avons tourné le balle directement, ou nous avons pris un mauvais coup. Et vous vous souvenez ? notre sélection et nous sommes au final des playoffs. C'est la finale des playoffs. la sélection de shoot, c'est le plus important de la soirée. Shot, or turn-overs, c'est très important. Shot from the corner. Anthony l'a très bien fait, il a shooté, il est parti tout de suite. Il faut qu'on fasse attention au repris. It will be tough, the next 20 minutes. Maybe it's plus one, minus one, plus two, minus two, but be ready. And guys, be fresh. We have something more than everybody's this year. bigger. Let's go guys ! Let's go ! Sérénité les gars, sérénité ! Toons ! Ensemble ! Louis a un petit retour sur cette première mi-temps où les Poitpins n'ont pas été à leur avantage. 5 points de retard pour eux, mais ils ont un peu limité la casse. Eh, on continue ! Eh, eh ! On continue ! Différence ! Allez ! Ensemble ! Allez les gros ! On lâche pas ! Allez ! Toons ! Et il y a également un autre facteur qui fait qu'il y a un score très peu élevé, c'est les pertes de balles. Lui, on est déjà à 10. Perte de balle côté Poitpins. Et ça, on le sait, en une mi-temps, c'est beaucoup trop, tout simplement. 6 du côté Laune-Plage. Sur le reste, on est à peu près équilibré. Mais ça, c'est des données qui font que ça bascule un tout petit peu à l'avantage de Laune-Plage. En tout cas, le meilleur joueur, le meilleur scoreur du côté Poitpins, c'est Jonathan Jeanne. On le retrouve à survention sur le terrain tout à l'heure. Et là, c'est la reprise du match pour cette seconde période. Allez ! 20 minutes pour aller chercher le match 1, on le sait, il est ultra important pour les Poitpins puisque gagner à domicile le premier, ça donne deux solutions derrière, deux cartouches pour remporter cette finale. Sinon, il faudra aller s'imposer deux fois en terre nord-iste. Et ça, on le sait, ce n'est pas chose aisée. attention à la défense. Thaumont face à d'Argenton, bien défendu. Et non, finalement, c'était bien défendu au début. Sur la fin, qui va ressentir l'opposition pour Christophe, puis Armand Mensa, pull up à 0 degrés. On est toujours sur des pourcentages au shoot très médiocres derrière la ligne à trois points. Oh, gros shoot ! Mais alors ça dépend de quel côté, parce qu'il répond très très vite. Balikoulibaly face à Ron Anderson. Il va ressortir de la raquette pour reprendre les trois secondes au chrono. Et allez, filière main gauche. Voilà ! Enfin du Balikoulibaly tout craché. Allez, il faut aller chercher ce match pour le PB 86. Surtout qu'il y a une stat qu'on n'a pas dit tout à l'heure, je risque, tu me dis si je me trompe. Mais c'est simple, le PB n'a encore jamais gagné avec une colonne cette saison. Il y avait eu deux matchs, deux défaites, pour le PB 86. Et maintenant, il se retrouve en finale de Briand. Oh, avec la planche ! Rojewski, avec la planche ! On le voit, ça ne va pas être des matchs simples. Pour l'instant, le PB n'a jamais gagné. Pourtant, ils doivent aller créer l'exploit ce soir et sur cette phase de finale. Balik, Balik dans le jardin de Jimbo. Ça sera manqué. Oui, tu le disais, effectivement, la bête noire. Oh, la passe ambitieuse de Christopher Dewey. Ces baskets ont du mal à se lancer dans cette arène. C'était le 14 avril dernier. Poitiers, c'était un cul-deux, 10 points face au Havre. Et Roland Dersos va aller pouvoir conclure tout seul, tout tranquillement. Et 2D, 6, non plus que ça, 8 à présent. Il y avait un petit retard sur le score. 8 points à l'avance à l'autre plage. C'était une belle passe dans l'idée, mais Roland Dersos veille au grand. Il avait lu le jeu. Marius Chamb a le droit de la perception. Finalement, Rogeski qui va se retrouver en lay-back et il va aborquer ça. Et Marius Chamb, qui décide de poser le jeu, qui demande le pique. Marius, avec l'aide de Jim Seymour, est-ce qu'on va pouvoir jouer un pick-and-roll ? C'est toujours très, très bien défendu. C'est une soirée cauchemardesque. Eh bien, même ça, j'arrive pas à le dire. Cauchemardesque à 3 points. En revanche, lui, Pierre Hanequin, il régale pour les Nordistes. Il est en mort, demandé par Andy Thornton Jones. Parce que là, Poitiers est en train de craquer. 27, 38, 11 points d'avance pour les Nordistes. C'est un rebond, il va. Hop, ça touche ta l'eau, c'est un rebond. Rebond à sèche, c'est un rebond. Eh, hop, c'est un rebond. 1, 2, 1, 2, 1. On est en main-mètre, tout est rare. On stop, on court, on fait chest, et on enchaîne 4 tours, hop, y'a rien, prochain trainer, et on l'enchaîne. Ok pour tout le monde ? Eh, si ça score, on fait A, normal, allez, on passe, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6 secondes, avec Bossa, il y a du tout, 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 il va sauter sur vis-à-vis, il va refroidir une bonne passe, j'ai du tout à l'intérieur, la main gauche, il sera manqué. Allez, ça va rentrer, les chutes comme ça, mais il faut réussir à construire, il faut oser. Rojewski, il faut suivre en défense, si ça ne rentre pas au début, c'est pas grave, mais il faut réussir à suivre, hop, il est monstrueux, tout simplement. Ouzio, à nouveau lui. Attention, on va pas se faire distance, c'est Kevin Metz qui essaye de stabiliser la défense. Oh, c'est fort ça ! Qu'est-ce que c'est fort ! Pierre-Annequin ! Derrière, le speed move et le pull up, plus distance. C'est très très fort, côté de l'eau de plage. Plus 16 pour l'eau de plage, face à Poitiers, 27-43, on ne sait plus trop quoi vous dire, dans ce match, tourne de la pire des manières, pour Poitiers, 27 points marqués en 30 minutes. On était à 22 à la mi-temps, ça fait 5 points dans ce 3ème carton. Oh, oh, oh ! J'ai commis 5 points ! Go, go ! 5 ! On va remonter ce ballon. On va rentrer dans les 9 dernières minutes de ce match. Morgan Durand, bien défendu à nouveau. Oh, voilà ! Ça, c'est un chute ! C'est peut-être le chute le plus compliqué de la soirée. C'est celui qui rentre ! Et pourtant, c'est celui qui rentre ! C'est un de rien ! Il faut tenter les choses ! Attention sur l'aide ! Oh, c'est fort ! Ouzio, il se faufile ! C'est une nouvelle fois très bien défendu. Ils sont compacts. Ces joueurs de l'eau de plage, ils ferment l'accès à la raquette. On force des shoots extérieures et en plus, on ne marque pas à 3 points. Peut-être que Lassi ! Et voilà, il me fait mentir ! C'est bon, il est lancé ! Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas aller chercher ce qu'on appellerait une remontada ! Ah, hold up ! Il n'y a que ce terme-là, mais lui, il est là pour éteindre tout de suite l'incendie Pierre-Hanquin ! Allez, il faut réussir à trouver un petit peu de vitesse du jeu pour l'aventurant qui dégale ! Ah, il se retourne ! Il s'enchaîne ! Il se retourne vers le vent ! De l'eau de plage et il trash talk ! Ah, ça ne leur a pas plu ! Pierre-Hanquin pour lui répondre ! Pierre-Hanquin ! Pour répondre à Morgane Durand ! Oh, mais Morgane, je pense que... Il va falloir en reprendre un ! Il va falloir continuer parce que là, pour l'instant, c'est un duel extérieur ! Ouais, il récolte la faute là-dessus, Morgane Durand ! C'est la quatrième fois que le BB vient jouer cette saison. Et pour l'instant, c'est trois défaits ! Oui, c'était bien subi ! C'est à part Malikou Ibali ! Il reste 5 minutes et 20 secondes à Poitiers pour casser cette mauvaise tradition de perdre ici à l'Arena Futuroscope. Et pour ça, il va falloir enflammer cette fin de match ! Eh bien, ça commence par des petites choses comme ça ! On a appris que ça, au fur et à mesure des malfaites de saison, ils sont capables de totalement manquer un début de partie et de revenir dans les dernières minutes. Et voilà ! C'est ce qu'il nous manquait ! Enfin des points pour le secteur intérieur Poitvin ! Le bordel de Christoffer ! Les deux joueurs peuvent vite s'échauffer entre eux ! Monsieur Ho, bien régalé sur Artamonov ! Oh, à nouveau ! À nouveau ! À trois points avec La Blanche ! Vous êtes quasiment 2 000 sur le live du PB86 alors que Lone continue de se régaler. Ebrahim Dansoko va aller chercher son N1 pour clôturer ce match. Trois, ça serait très très bien pour les Poitvin. Et Alexis Argenton qui va aller marquer son petit panier en fin de match, les 10 dernières secondes. Et on va tranquillement laisser découler le chrono. Pierre Hannequin. Voilà, ça y est, c'est fait ! L'eau de plage s'impose en déplacement ici à Poitiers dans l'Arena Futuroscope. Score finale 47-60 et on se retrouve, restez bien avec nous, dans quelques petits instants pour les réactions des joueurs. On a annoncé avant le match. Ce matin, les gens, on allait les correctionner. Je ne le respecte pas depuis le début de saison, ça continue encore en finale. On s'accueille 200 personnes, on gagne. Les gars, le taf, il n'est pas fini. On a montré une nouvelle fois qu'on avait des putains de camp en Hodes. On a climatisé 6 000 personnes. Je suis en Marseillais ou pas ? Voilà ! Toujours plus, mais c'est ce qu'on veut ! Eh, vendredi ! Vendredi ! On les démons ! Eh, on n'est plus fort qu'eux ! Allez ! Goooood ! Goooood ! Goooood ! Goooood ! Nous, on est pierre ! On n'a que 550 personnes ! Et regardez, on a été à 5 500 personnes ce soir ! Toute la ville de Lone Plage ! Eh, on compte sur vous vendredi pour être là ! Il y a 1-0 ! On va le ramener ce type ! Même s'il est au nourritif, on va aller le chercher ! Ah, tu t'as vu ! Ah, tu t'as vu ! Tu t'as Vu ! 6, 7 ! Bonsoir ! C'est que toi qui avais aimé le passé ! Eh ! Eh ! Je sais, hein ! Il y a vraiment qu'on va profiter ce soir ! Au-delà de la victoire ! tout le monde parle d'une chose regardez comment une équipe gagne c'est pas 20 points c'est pour deux tiers à trois points incroyable c'est l'état d'esprit on est en train de marquer cette saison on est en train de marquer cette saison on est à 1-0 seulement il faut deux ils vont être revanchards c'est une bonne équipe qui n'a pas été à droite comme nous il va falloir qu'on continue on a encore une semaine à tenir une semaine à tenir mais s'il vous plaît restez comme ça il n'y a pas de star chez nous c'est notre force il n'y a pas de star aucune star la star c'est ça ok on profite on va faire payer une bière au président quand même et on souleve à 100 toute la soirée les gros pour vendredi prochain dit pour ça tout le monde tout le monde tout le temps tout le temps allez tous ensemble ils sont où les gens ? ils sont ? ils sont ? ils sont ? c'est parti ça c'est taffement putain encore une fois vini, vidi, vici, vici, c'est un no matter where, no matter when, it's not about who we play, it's about how we play on a climatisé la salle comme on dit dans le langage c'est pour ça qu'il n'y a plus personne là ils sont tous partis les gens j'avoue ils sont tous partis après le Havre après Tours après Caen, Poitiers tu vois on a 4 sur 4 à l'extérieur donc c'est lourd sauf qu'on va pas faire contre les autres faut que vendredi on termine ça we got one baby we got one we got one we got one we don't turn this shit up oh le le oh la la mais qu'est ce qu'il s'est passé qu'on les a chicoté eh je vais dans le coffre à demain allez mon petit cul oh merde vite vite 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 Il y a quelqu'un ? Hey il est pas content mec ! Les paniers de Sportica avec Pierre, je peux dire, on les connaît par cœur tous les éterniers. Les afflits en 50 ? Les afflits en 50 ? C'est déjà le coup. Ouais, ça va arriver. Je crois que demain midi on va aux Chinois. Damn ! Il y a le meilleur ! C'est quoi ça ? 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 Ouais, je veux pas ça. Ouais, je veux comme le coach ! Alors, qui veut du champagne ? C'est le seul club en France quand on dit champagne. On va voir que ça a merdé ! Yves, on va le mettre ! Il va l'entendre ! Ouais, champagne ! Exténué ! On veut aller dans la campagne ! Et quoi ? Si on se fait tatouer, tu te fait tatouer ? Bah bien sûr, Laurent ! Bah oui ! Ouais ! Petit ! Et même Benoît ! Parce qu'il est dans l'effectif ! Ouais, Benoît ! Il a joué à mal, tu fais tatouer ! Mais par contre, tu me l'avais pas dit que ça prend le final des points ! Mme F***, Coco ! C'est quoi ? Coco ! Coco ! Coco ! Coco ! C'est pas plein de temps ! C'est pas plein de temps ! C'est pas plein de temps ! Et il va plus en bas ! Et il a plus en bas ! Il a aussi la caméra de la caméra ! On a tous les mis en bas ! Et il a la caméra de la caméra ! C'est parti ! C'est qui ça ? Y'a mieux gagné cette merde ! Je suis en vidéo ! Oh ! Ça va ? C'est déjà un con ! Ah ! Là, c'est bon ! Oh ! Il a niqué la chaise ! Il a niqué la chaise ! Oh ! Tu te touches pas toi ! Oh ! Il a gagné encore ! Regarde-moi ça ! Il a chicoté ! C'est... Hummm ! Tous les jours à la muscu ! Regarde pas parce qu'il faut ! Si il va pas, il va de la luxe ! Hein ? T'as regardé le match, Salma ? Bien ! T'as vu ? Tu sais que toi tu prends ça ! C'est comme ça ! Bisous, baby ! Est-ce que t'as vu la bouche qu'il a aussi ! Ah ! Normal ! Faud a terminé ça ! Je t'ai aussi normalement là ! Je t'ai toujours fait du tresspo ! Ah oui ! On ne s'en fait pas ! Sous-titrage FR ? ...